C'est assez dur à vivre, en vrai, tu vois. C'est pas vrai. C'est un staff pour les gens. C'est ouf, t'es pénible. Oh, putain, oh. Plus le chien est nerveusement haut, plus tes erreurs, tu vas les payer cash. Je vais essayer de me débattre avec lui, pour essayer juste de te trouver quelque part. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin, sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je vais aller voir Grégoire avec son staffien. Et j'ai envie de vous préparer une petite série de vidéos sur comment on fait pour être heureux avec un chien. Comment on fait quand on a un staffie, par exemple, et avec d'autres races, on va vous le faire aussi. Surtout les pièges à éviter. Et j'ai aussi envie de vous montrer que, ben ouais, le bonheur, ça existe. Mais il y a des petits tips, il y a de l'éducation. Il y a du ressenti. Bref, il y a toutes ces choses-là. Et on va aborder tout ça avec Grégoire et avec son petit staffie. Salut Tony, tu vas bien ? Comment ça va ? Ça va ? La forme ? Ouais, la forme. Oh, mais salut toi. Oh là là. Ouh, j'y oublie. Oh là là. Croquemou. Oui, oh là là, que t'es beau. Oh là, que t'es beau. Je t'ai préparé ton café. Oh, putain, mais c'est royal tout ça. Accueilli avec croquemou. Oh, incroyable. Dis-moi, il a quel âge ? Il a 4 ans. Comment ça t'es venu, toi, d'avoir ce chien-là ? Alors, en fait, à la base, c'est venu de ma fiancée, parce qu'on est deux à l'avoir. D'accord. Qui a toujours rêvé d'avoir un staffie. Ok. Voilà. C'était staffie et rien d'autre ? C'était staffie et moi, j'étais un peu réticent. Sur la race, tu veux dire ? Sur la race, ouais. Plus sur le physique, je ne sais pas. Ça m'évoquait un chien assez dur, en fait. Moi, j'étais plus parti sur Shiba, tu vois, des chiens un peu comme ça. D'accord, ok. Tu vois, assez doux, assez… Je comprends. Pas plus facile, parce que ça, c'est vraiment dans l'esprit, mais pas plus facile du tout. Je ne parlais pas d'éducation. Ok, d'accord, je comprends. Dans l'image que ça peut dégager, dans ce que le chien peut dégager, en tout cas. Tu sais, tu as un staffie, ça impose, je trouve. Ok, ok, je comprends. Et je trouvais ça assez dur à assumer. Du coup, on s'était un peu renseigné sur les Shiba et tout ça, etc. On a vu que ça ne collait pas du tout avec notre mindset. D'accord. Genre, vraiment pas. Toi, quand tu l'as récupéré dans votre entourage, comment ça a été ? Ils ont paniqué, ils ont eu peur. Parce que tu sais, quand tu ne connais pas les chiens, en vrai, la teuté qu'il a, c'est un pit. Ouais, de fou. Quand tu ne connais rien, tu ne connais rien, tu te dis « tiens, tu as pris un pitbull ». Ouais, de fou. En vrai, il a été archi bien accueilli. Ok. Il est arrivé chez mes parents, tu vois, quand on me présentait, etc. Ouais. Il est arrivé comme il est à l'heure actuelle. D'accord. En chiot. D'accord. Et je te dis que ça, en fait, tu apprends à le connaître et c'est tout de suite hyper accessible, tu vois. Il met du baume au cœur aux gens, tu vois. Mais vraiment, il fait plaisir aux gens, donc tu oublies tout de suite que les appréhensions que tu peux avoir, que tu as les… tu oublies tout. Et après, c'est vrai aussi que quand on intègre un chien dans sa famille, quand il est chiot, c'est plus facile. Ouais, exactement. On ne va pas se mentir. Ça, c'est sûr. Ça arrive, c'est tout petit, c'est tout mignon. Exactement. Tu te t'il te m'aimes pas. Non, non, non. Mais qu'est-ce que t'es lourd, putain. Ouais, il fait son poing. Oh. Je oublie. Et qu'est-ce qui me donne chaud, surtout ? T'as vu ça ? Oh là là là. Là, il est en orbite en plus. Oh là là, moi ça, ouais, je sais. Oui, je sais. Oh, t'es pénible. Oh, putain, oh. Et est-ce que... Oh, putain. Oh, c'est pas vrai. Super. Tu me dis si tu veux qu'il descende. Non, t'inquiète. Ok. Je vais essayer de me débattre avec lui. Pour essayer juste de te trouver quelque part. Hop, stop. On arrête les bisous une seconde. Juste, vous êtes beaucoup à poser la question et à envoyer des messages pour savoir comment devenir ambassadeur Esprit Dog. Alors, si vous voulez devenir ambassadeur comme Isis du Rosier Blanc ou nos chiens en folie qui font partie de nos ambassadeurs, c'est très simple. Envoyez directement un mail à influence.espritdog.com et vous recevrez là, à ce moment-là, toutes les informations et ce qu'il faut, notamment avoir des réseaux sociaux, avoir un chien, évidemment, et surtout avoir envie de partager et d'aider, de devenir utile, en fait, pour cette cause qui est le chien. Vous envoyez directement un mail sur influence.espritdog.com. Vous mettez vos réseaux sociaux à l'intérieur de votre mail et comme ça, nous, on vous recontacte et on vous explique toute la démarche. Oui, mon gars. Oui, mon gars. Oui. Oui. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est le saffi par excellence. Est-ce que tu voudrais bien t'asseoir une petite seconde que je puisse continuer à parler ? Non, tu ne veux pas. Là, tu ne veux pas. Les gars, je m'arrête une petite seconde, d'accord ? Eh, est-ce que vous pensez vraiment que je vais me laisser tremper comme ça, que je vais devoir faire tout ça ? Regardez-moi ça. Et il n'y en a pas un qui va s'abonner ? Non, eh, allez, on s'abonne, d'accord ? Attends, attends, hop, on s'abonne. Mets-la, mets-la, mets-la. Truc, mets-toi assis. Voilà. Voilà. Je ne vois plus rien. Voilà, allez. On se pose là. On m'offre peut-être ? Non, t'inquiète, t'inquiète. Truc, Truc. Eh, poulet, tu n'es pas dans l'abus. Bon, on va tout de suite aborder ce thème-là, comme ça, ça va aller plus vite. Vas-y, dis-moi. Si on ne veut pas ce genre de chien, c'est-à-dire si on ne veut pas un chien comme ça, qui te donne chaud, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le prendre. Mais après, je te dis que je peux lui demander de descendre et il te foutra la paix. Toi, on est d'accord que ce qu'il fait là, genre avec moi, toi, tu le fais tous les jours avec lui. Exactement. Ta fiancé aussi. Exactement. On ne dirait pas comme ça, mais croc, croc, fil de là. Allez, descend. Merci. Voilà. Quand il est arrivé, tu l'as laissé monter sur le canapé. Oui. Dès qu'il est arrivé, vous vous êtes dit, vas-y, c'est bon, le canapé, ça nous va très bien, etc. Parce qu'il y a une routine, c'est que quand on rentre chez nous, on appelle ça le gâté canapé, gâté canapé, il monte sur le canapé, on saute dessus, etc. Je crois que c'est très, très important sur ce type de chien, d'accord, de bien expliquer aux gens. Si vous voulez espérer avoir ça, c'est-à-dire un chien capable de redescendre, capable d'aller se coucher, capable de faire la fête, capable de faire tout ça, si vous ne voulez pas accepter les câlins, si vous ne voulez pas accepter que ça déborde, vous ne pouvez pas l'éduquer et donc vous ne pouvez pas obtenir ce qu'il y a là. Amen. Vraiment, ça c'est quelque chose, alors sur le Stafi, je crois que c'est le roi de ça, d'accord, Stafi, parce qu'il est relativement petit en rapport à d'autres qui sont pareils mais un peu plus gros, donc ils ont un peu plus de mal à faire tout ça, tu vois. Mais quel que soit le chien hyper pot de colle, hyper j'ai besoin de te faire des bisous partout, je suis trop content, etc. Si vous voulez avoir un espoir qui soit stable, qui ne prenne pas la tête, quand vous voulez, il le fait, quand vous ne voulez pas, non, vous devez l'autoriser au départ. Exactement. Sinon c'est mort. Mais tu as tout dit, c'est exactement ça. Il ne faut pas essayer de le freiner parce que ça monte en pression, c'est une bouteille de gaz que tu as secoué. Exactement. Tu ouvres, ça pète. Et il ne comprend plus rien. Exactement. Si tu le freines, il ne comprend plus rien. Exactement. Et ensuite, ce que tu as dit, les habitudes de vie. Voilà. C'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, tu mets des routines de vie en disant, bon allez, il y a le moment du canap où je rentre et là on fait n'importe quoi et c'est un délire. Mais si pareil, vous n'acceptez pas ça, vous ne voulez pas et c'est le droit de n'importe qui de dire, moi, je n'aime pas ça, ça peut arriver. Des gens qui vont te dire, tiens, je n'aime pas qu'on me lèche, je n'aime pas machin, je n'aime pas, c'est trop envahissant. Moi, je le comprends parfaitement. Juste, faites-moi plaisir. Ne prenez pas ce type de chien. Ah non, vraiment pas. Tu ne prends pas un staffie, ce n'est pas grave. Non, non, non. Prends autre chose. Oui, clairement. Et il n'y a aucun souci. Mais je pense que ça, c'est 90% de tous les problèmes à l'intérieur viennent de cette démarche intellectuelle. Exactement. Tout le temps. Oui. Et après, je te jure, c'est une pâte à modeler parce que lui, déjà le matin, quand tu lui as mis sa routine, comme tu dis, tu lui fais plaisir et il sait ce qui va arriver, machin, le matin, moi, je peux le sortir à 11 heures. Quand il est chez nous et qu'il est dans une routine, vraiment, il est ultra posé. C'est évident. C'est évident. C'est évident parce que je pense que quand tu lui offres un cadre de vie qui correspond à sa personnalité. Exactement. Eh bien, ensuite, c'est très facile de modeler cette personnalité pour dire, OK, il y a des moments où on fait, il y a des moments où on ne fait pas. Oui. Et après, ça va tout seul. Exactement. Comment ça se passe, toi, dans la rue ? C'est genre le regard des gens. Tu as vécu des choses ou pas ? Oui, c'est le plus dur avec la race. Il y a beaucoup de préjugés et il y a vraiment un délit de faciès qui se fait tout de suite. Il y a plusieurs regards. Déjà, quel est le regard qui est posé par ceux qui n'ont pas de chien ? Alors, on a de tout. On a du changement de trottoir. OK. Il y a des gens qui sont vraiment terrorisés par… J'en ai eu vraiment des cas de figure. Oui. Les mecs, ils s'arrêtent. OK. En plus, le pire truc, c'est qu'ils s'arrêtent, ils fixent le chien. En plus, lui, c'est « eyes contact », c'est « tu m'intéresses ». Toi, je te kiffe. Toi, je te kiffe. Toi, je veux te faire des bisous et tout. C'est assez dur à vivre, en vrai, tu vois. Parce qu'après, on t'engueule, forcément. Parce qu'il vient vers toi. Parce qu'il vient vers lui. Tu as les parents aussi. Ça, c'est un sujet qui tire leur gosse. Tu penses que c'est lié au chien, au chien en général, c'est-à-dire une méconnaissance du chien, ou c'est lié au staffie et à la tête qu'il a ? Parce que moi, je suis persuadé, je me coupe une main si les gens sont capables de me dire que c'est un staffie sur ceux qui n'ont pas de chien. C'est impossible. C'est impossible. C'est un staff ou c'est un pitbull ? Exactement. C'est tout. Parce que staffie, ça devient déjà un peu plus technique quand tu ne connais pas les chiens. Totalement, c'est vrai. C'est évident. Et est-ce que ce n'est pas lié juste plus à un imaginaire des gens qui ont entendu beaucoup d'histoires sur le pitbull notamment ? De fou, de fou, de fou. Bien sûr. Mais en vrai, je ne leur en veux pas ces gens-là parce que moi, tu vois, je ne les connais pas. Enfin, je ne connais pas la race canine, etc. Et je ne m'intéresse pas aux chiens, tu vois. Ok, forcément, tu vois. Tu as un doute. J'ai un doute, tu vois. Je me méfie. Il y en a qui te réclament la muselière ? Ouais, ouais. De ouf. En disant, bon, il doit être muselé. Il doit être muselé. Ah ouais, ça a mort. À mort, à mort. On leur explique. Tu leur expliques. Là, on y est encore. Ouais, ouais. C'est un staff pour les gens. Vraiment. Donc, ça doit être muselé. Ouais, exactement. Tu vois. La police, elle t'arrête de temps en temps. Elle t'a déjeuné. Jamais. Jamais. Ça, c'est bien. Même les gens de la ville, etc. Les gens de la ville, ils s'en foutent. Mais en général, même les flics, ils kiffent. C'est bien. Ils kiffent. C'est bien. Je trouve qu'il y a un vrai changement de mentalité à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Ils font beaucoup d'efforts. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Non, vraiment. Et alors, sur ceux qui ont des chiens ? Alors, t'as les petits chiens qu'on va... Portées directes. Ouais. Qu'on va soulever par la laisse et on va les prendre comme ça. Alors que c'est le chien qui est dans les mains, qui est en orbite pour essayer de le bouffer, tu vois. T'as les gens qui changent de trottoir aussi. Ok. Et t'as les gens qui sont hyper friendly et qui... Aucun souci. Avec qui, il n'y a pas de galère et machin. T'as aussi des mecs, tu sens, ils ne sont pas à l'aise et le staffie a aussi une manière de jouer assez... Brutale ? Assez démonstratif, tu vois. Il leur faut un peu de répondant. Les gens, ils sont un peu... Ils ont toujours peur, en fait. Ils ont eu une petite appréhension. Exactement. Parce qu'ils ne reconnaissent pas, en fait, le chien qui joue. Voilà. Du chien qui ne joue pas et qui est fâché, quoi. Ouais. Ça, il y a un vrai travail d'apprentissage chez les propriétaires de chiens. C'est de la culture, ça. Ouais, exactement, sur ce sujet-là. Mais je te dirais qu'en vrai, maintenant, je ne me prends plus la tête. Quand on le promène, c'est au bois. Et les gens là-bas, ils se prèvent, tu vois. Ils sont habitués ? Ils sont habitués, tu vois. Ils sont tous lâchés. Croque aussi. Et de toute façon, on croque, moi, je le détache aussi, même en ville, en vrai. Ok. C'est un choix. Tu lui as appris à ne pas traverser les trucs comme ça ? Ouais, ouais. Super. Ça, il reconnaît même les passages cloutés, etc. Super. Je suis hyper fier de lui et ça, il a appris hyper vite. Tu as commencé ça dès que tu l'as eu ? Ouais, tout de suite. Premier jour, on lui mettait la laisse. Impossible de bouger. Il s'arrêtait ? Ouais, il s'arrêtait, etc. C'est ok, bon, on essayait un petit peu, tout ça. Puis au fur et à mesure, en vrai, on détache la laisse. Je voyais qu'il me suivait, il nous suivait, tu vois, assez naturellement, dès le départ. Et après, juste le travail, ça a été effectivement de lui apprendre les passages piétons. Il y a un copain en face. On n'y va pas. On n'y va pas. Tu restes concentré sur nous et tout ça. Par contre, de faire ça, ta balade, tu la vis autrement que quand tu es en laisse. Je suis d'accord. Parce que tu es à l'affût des autres chiens, des gens, du comportement. C'est un mécanisme à prendre. Ça t'oblige à être réveillé. Exactement. Et encore aujourd'hui ? C'est-à-dire que s'il voit un chien de l'autre côté, il faut te surveiller. Ah non, 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 pas du tout. Non, plus de souci. Ah non, il n'y a jamais eu aucun souci. Et lui, il se comporte comment avec les chiens, les humains ? Il n'y a jamais aucun problème, j'imagine ? Avec les humains, t'as vu ? Il n'y a aucune galère. Et les chiens, écoute, comme je t'ai dit, il a une manière assez vive de jouer. Et il y a des chiens qui ne vont pas kiffer, du coup, ils vont répondre. Et après, c'est terminé, il ne sait pas. Mais lui, il n'a pas de souci avec les chiens. C'est souvent les chiens qu'on est souci avec lui quand il est relou. Ouais, exactement. Exactement ça. C'est exactement ça. Au quotidien, il t'a détruit beaucoup de choses ? Alors non, il ne m'a rien rongé, aucun pied, rien du tout. Mais on est d'accord que toi, tu l'as sorti dès que tu l'as eu. Ah ouais. Mais par contre, ça, c'est vraiment un secret. C'est qu'il allait voir des copains à deux mois. On nous disait... Pas les vaccins. Pas les vaccins, voilà. Et ça, on nous l'a dit beaucoup de fois quand il était petit. De toute façon... Mais c'est surtout, là, tu condamnes toute ta vie après. Mais oui. Si tu ne le sors pas pendant un mois, tu condamnes toute ta vie. Parce que sur quoi tu as misé ? En gros, quand il arrive à deux mois, il a quitté sa mère, il a quitté sa fratrie, il a tout quitté. D'accord ? Oui. Ce qui fait qu'il n'a plus que toi. Exactement. Quand tu arrives dehors, tu t'es vite rendu compte que si tu le détachais, plus tu détaches, plus tu mets de l'éloignement, plus il va se rapprocher. Bah oui, c'est normal, le monde, il fait peur. Bah oui. À deux mois, il fait peur. Exactement. À trois mois et demi, il ne fait plus peur. Exactement. Donc, tu t'es servi, en fait, de cette période-là pour te, sans même t'en rendre compte, de dire, attends, je vais le détacher. On va commencer à lui apprendre des trucs. Sauf que comme il a peur un peu de tout, enfin, peur dans le sens où il ne va pas explorer trop loin, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour toi de faire les transitions, de lui apprendre le suivi naturel, de lui apprendre tout ça. Exactement. Donc, si tu ne le sors pas, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort dans le film. En fait, j'ai vraiment eu la sensation que tu es son seul terminal, en fait, quand il est petit. Bah du coup, il va t'écouter. Exactement. Et juste, moi, j'ai trouvé l'enjeu, c'était de lui apprendre un peu ce que j'attendais de lui. Et dès que tu mets les limites, après, tu vois, c'est… Sauf que ça, c'est très facile quand c'est petit. Oui. Mais il ne te laisse pas beaucoup de temps de droit à l'erreur. En fait, il faut que les gens arrivent à comprendre que plus le chien est nerveusement haut, plus tes erreurs, tu vas les payer cash. Parce qu'elles vont se démultiplier dans le temps. Sur un chien comme ça, si tu ne le sors pas pendant un mois, en gros, de deux à trois mois, tu dis, ok, il n'a pas ses vaccins, je ne le sors pas. Il va évidemment tout détruire à la maison. C'est normal, parce que c'est une cocotte minute, parce qu'il ne sort pas, parce qu'il ne joue pas. Sauf que lui, il va apprendre. Quand un chien mâchouille, d'accord, il libère des hormones. Ces hormones-là, elles lui font du bien, d'accord ? Il trouve cette solution-là pour s'apaiser. Toi, aujourd'hui, ce qui lui fait du bien et qui lui génère de la dopamine, c'est aller se promener, c'est jouer avec des potes. C'est tout ça. Donc, à chaque fois qu'il va sortir, tu vas régénérer en fait cette hormone et il n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Sur un chien qui ne sort pas entre deux et trois mois, il va être mal. En gros, il va se sentir mal. Ça va être un mal-être. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre ta table, puis il va commencer à la mâchouiller. Là, il va se dire, putain, je me sens bien. Ah, ça me fait du bien, ça m'apaise. Ça me met dans un état d'euphorie qui me plaît. Ok, super. Attends, je vais mâchouiller ton téléphone portable. Puis après, je vais mâchouiller ça. Puis après, je vais faire ça. Ce qui fait que quand tu arrives à trois mois ou à trois mois et demi, la balade sert entre guillemets plus à rien. Exactement. Puisque le vecteur de plaisir, c'est manger, détruire, prendre les plaintes, mordiller, etc. J'insiste pour tout le monde, si vous laissez passer le deux, trois mois ou le deux, trois mois et demi, je n'ai pas envie de vous dire que vous êtes condamné parce que ce serait trop exagéré. Mais en tout cas, vous vous offrez des emmerdes. Ouais. Tu sais, moi, je transpose de fou avec nous, tu vois, en vrai. Il y a plein de liens. Ah ouais, de fou. Évidemment. Dès que tu le considères un peu vraiment comme un être vivant doté d'un peu d'intelligence quand même, tu fais les choses assez naturellement, je trouve. Et ça, c'est très important. Toujours faire les choses le plus naturellement possible. Exactement. Tu ne fais pas comme ça. Si les gens ne font pas comme ça, moi, j'en vois beaucoup, qui sont en contre-nature. Ouais, ils ne montent pas sur le canapé parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas. Ouais, exactement. Mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Bah oui, c'est ça. Dis-moi toi ce que tu veux. De fou. Toi, tu veux qu'il monte ? Bon, alors, dis-toi que si tu veux qu'il monte, mais que tu ne le fais pas monter parce qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas que ça monte, vous irez à la catastrophe. Exactement. Mais tellement. Point. Tu vas contre-nature. C'est tout. Et ensuite, quand tu vas dans le sens du naturel, il y a des questions que tu ne te poses plus. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de gens, s'il monte sur le canapé, il va être dominant. Ou il va te manger, ou il va t'attaquer. Ou si tu le laisses te lécher le visage, il est en train de te dominer. Ouais. Et en fait, ces questions-là, quelqu'un qui fonctionne spontanément, il ne se pose jamais la question. De fou. Jamais. De fou. Jamais, il se la pose. Mais ça, je te dirais que la commu canine, tu vois, il y a à boire et à manger. Ouais, ouais, ouais. Ça, tu vas dans les parcs à chiens, tu vas… et partout, on va te donner des milliers de conseils. Non, mais oui, non, mais le problème, c'est ceux qui ne savent pas fermer leur gueule. Exactement. C'est-à-dire que quand tu vas avec ton chien, d'accord, tu en as toujours deux, trois, ils savent tout. Ouais. Et ils vont tout décrypter, tu sais, ils vont tout décortiquer, mais en racontant n'importe quoi en plus. Exactement. Quelle horreur. Tu te dis, mais au gros, tu promènes ton chien ou tu es en train de faire une thèse sur la race canine et machin, tu vois, genre, les gars, calmez-vous, tu vois. C'est très dur. Calmez-vous. C'est très dur. Mais ça, c'est horrible. Mais ouais. Ça, c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est la clé du succès. Et tu le ressens. À un moment donné, si tu es naturel, tu sens ce qui se passe. Ouais. Et quand tu sens les choses, tu n'as jamais de doute. Tu vois, quand le chien, il te saute dessus pour faire un bisou, tu n'as pas de doute sur ses intentions. Non. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de commencer à m'analyser des trucs qui n'existent pas. Ouais. Tu le ressens, juste. Ouais, exactement. C'est très naturel. Mais comme un chien qui joue, les gens, même quand c'est brutal, même quand vraiment, tu sais, ça envoie, ça envoie. Tu vois, si tu oublies toute la technique, si tu oublies toutes les histoires que tu as entendues, et si tu oublies aussi les préjugés sur certaines races, tu le ressens tout de suite quand ça joue ou quand ça ne joue pas. Ah, de fou. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul doute. D'ailleurs, le croquement, il nous a vachement permis de nous intégrer à ce quartier-là. Bien sûr. Avant, on ne connaissait personne. Ouais, forcément. Il est trop gentil, tu vois. Du coup, il va vers les gens, du coup, maintenant, on connaît, on connaît les commerçants, il va à la poissonnerie derrière, et il a du saumon par-ci, par-là, je te jure, il se fait régaler. Bah, ça se voit, il mange bien à la cantine. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu en rentrant, que ça pousse un peu sur la nourriture. Ouais, 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 lui, il prend, lui. C'est vrai que Mélanie, elle n'entend pas ça, parce que quand on le dit ça, elle n'aime pas. Bah, attends, à mon avis, dans le quartier, tu sais, à chaque fois qu'il passe devant une boutique, il a un truc. Mais de fou. C'est vrai. C'est vrai. Même moi, des fois, j'ai envie d'avoir les choses, les trucs. Des fois, j'ai le saum. Tu penses que toi, il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas avoir de Staphy ? Bah, comme tu disais juste avant, les gens qui, ils ont le droit, qui ne veulent pas trop d'un chien explosif, tu sais, leur donner tout de suite beaucoup d'amour, machin, bah, 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 jouez avec eux, tu vois. Si tu veux être dans ton coin aussi, peinard, vraiment qu'ils fassent, fais ta vie, machin, moi, je travaille ici en même temps. Bah, voilà, il y a des gens qui kiffent ça, contrairement au Staphy, tu vois, c'est, le Staphy, ça va être, tu fais quoi, machin, tu bouges et tout, tu fais à manger. Moi, je pense qu'il y a une autre catégorie de personnes, alors, c'est pas que le Staphy, mais le Staphy en fait partie, qui ne peut pas avoir de Staphy, c'est les parents avec enfants qui ont un doute. Quand t'as un enfant, d'accord, il va falloir quand même s'imaginer que si t'as un Staphy, un enfant, le Staphy va le faire tomber, va aller sur lui, va jouer, bref, il va faire ce qu'il fait avec nous, avec un petit, d'accord ? Si t'as aucun doute, c'est-à-dire que si t'es très à l'aise, si t'as compris qu'il y avait aucune méchanceté, rien du tout, et évidemment que tu l'éduques, tu ne vas pas le laisser toute la journée sauter sur le petit, ce n'est pas la question, tu vois. Mais si t'acceptes cette mentalité-là, cette chose-là, aucun problème. Si c'est pour hurler toute la journée, avec interdiction d'approcher, interdiction de jouer, que dès que lui, il a envie de jouer ou d'un câlin, c'est la guerre, etc., etc., moi, je pense qu'il ne faut pas. Pareil, madame ne veut pas, monsieur veut, par exemple, et il y a un enfant dans l'histoire, ne prenez pas de Staphy. Ah oui, clairement. Parce que si quelqu'un a peur, si quelqu'un a un doute, si quelqu'un n'est pas assez renseigné, tu vois, parce qu'avec les enfants, lui, c'est magnifique. Mais moi, je comprends quelqu'un qui me dit, ah putain, moi, ça me fait peur, je ne connais pas les chiens, machin, etc., d'accord ? C'est sûr à 100% que tu vas faire l'inverse de ce qu'il faut faire, à savoir interdiction d'approcher, interdiction de tout, interdiction de machin. Et là, tu vas être dans la frustration et tu vas être dans les problèmes au bout d'un moment. Donc, je pense vraiment que quand on prend un chien, déjà, il faut que toute la famille l'accepte, d'accord ? Et ensuite, il faut le prendre pour ce qu'il est et il faut comprendre ce qui va se passer en disant, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas ? Il faut avoir conscience de ces choses-là. Exactement, il est aussi... Il est comme ça, du coup, il faut aussi l'accepter. C'est ça. Et si tu vas contre nature de ça, encore une fois, ça va le frustrer, il va commencer à faire des conneries et toi aussi. Exactement. Et ça, c'est sûr. Mais par contre, quand tu lui donnes juste ce dont il a besoin, après, tu fais ce que tu veux avec lui. Complètement. Tu fais ce que tu veux avec lui. Complètement. Et ça peut être très calme dans un intérieur. Ah oui, je te dis, là, vous allez partir, il a fait comme là, il reste couché. Oui. Bidou à l'air, tu vois, il kiffe. Dis-moi, pourquoi ce prénom ? Tu l'as chopé où encore ? Dans quelle connerie de manga tu l'as chopé ? Même pas, c'est même pas un manga. C'est pas un manga. C'est pas un manga. C'est un dessin animé. Ah ouais, ouais. Hé. C'est un dessin animé. Mais c'est juste, c'est dans Dragon. Le dessin animé Dragon. Mais on regarde pas comme si c'était naturel, tu sais. Ouais, tu sais, Dragon, le truc que tu regardes tout le temps. Mais c'est ultra connu. Allez, voilà. Waouh, mon bonhomme. Du coup, voilà, c'est dans le dessin animé Dragon, où il y a un dragon qui est tout noir. Tout le monde, en fait, le prend pour un méchant au début du film. Mais en fait, c'est une boule d'amour, le dragon. Tu viens de spoiler complètement le film, là, pour ceux qui n'ont pas vu ? Non, c'est le début. C'est le début. Ah, ok, d'accord. C'est le début. Je pensais que c'était la fin. Non, 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 c'est le début. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé Croquemou. Mais après, les gens, ils comprennent pas, surtout ici. Ça veut dire, toi, dans la rue, genre, t'es au bois ? Croquemou ! Oui. Ok. Bon, Croquemou, c'est quand il a fait la bêtise. Ah. Croquemou, sinon on l'appelle Croc. Bon, après, ça rassure vachement les gens quand on l'appelle Croquette. On l'a pas aidé, le pauvre, aussi. Ça veut dire, il arrive devant un chien, il devait pas y aller, tu sais, tu voudrais la rapper ? Croqu ! Oui. Croqu ! En tout cas, c'est un chien, quand tu lui donnes ce dont il a besoin, donc on a compris, tu lui laisses un peu ses petites explosivités, tout ça. Tu peux faire vraiment ce que tu veux, tu l'emmènes partout. Nous, on l'a emmené en montagne, on l'a emmené en ville, enfin, tu vois. Vraiment, c'est un chien qui, quand tu lui donnes ce dont il a besoin, il peut tout faire. Mais il faut, par contre, assumer, pareil, c'est un chien qui a besoin de beaucoup de balades et tout ça. C'est un chien qui est sportif, c'est un chien qui a l'énergie. Exactement. Puis, tiens, je pense qu'il a encore plus d'énergie que les autres, puisque… Allez, allez ! Hein ? Hein ? T'es venu pour te faire tailler, mon chien, et tu te laisses caresser comme ça. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir. Ouais, partagé. Et puis, continuez à t'amuser avec lui. Ouais, merci. Puis continuez à partager des aventures. Ouais, ouais, ouais. Super. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridog.com Sous-titrage ST' 501